Si tu as des troubles digestifs particulièrement au niveau des intestins ou plus spécifiquement du colon alors déjà bienvenue sur la chaîne du colon en vacances où on parle essentiellement de la méthode Ptilara absolument toutes les vidéos sur cette chaîne se réfèrent à la méthode Ptilara ou en tout cas constituent une partie de l'ensemble de la méthode Ptilara que j'ai fondée sur la base de mon mari à l'époque qui était mourant à cause d'une pancolite aiguë et puis qu'il était dans l'incapacité de manger, de digérer correctement il saignait énormément et il était inopérable tellement le colon était sanglant donc aujourd'hui j'aimerais te parler d'une erreur que la plupart des gens font malade ou pas malade d'ailleurs après le repas, c'est qu'après le repas il va y avoir pour beaucoup de personnes, une grande majorité une tendance au coup de barre alors déjà ça ce serait un point à développer que je ne vais pas développer ici dans cette vidéo on va déjà parler de l'après, qu'est-ce qu'on va faire une fois que le coup de barre est là, ce grand coup de fatigue aujourd'hui on parle de ça et pourquoi dans la méthode Ptilara il y a cette chose que je recommande de faire trois fois par jour, eh bien je vais t'en parler maintenant mais avant je te laisse juste t'abonner à cette chaîne si tu es concerné de près ou ça concerne ta mère, ton père, ton cousin eh bien envoie-lui au moins cette vidéo, c'est toujours ça de prix pour eux et puis je t'invite à liker si tu apprécies mon angle anthropologique de cette pathologie je m'installe sur mon canapé pour te montrer qu'est-ce qui se passe classiquement après le repas alors déjà première chose à vraiment bien respecter lorsqu'on est en poussée de rectocolite ou qu'on a des troubles digestifs au niveau du colon, c'est déjà de soigner l'estomac, de bichonner l'estomac et une manière de le soigner, de le respecter, c'est déjà de se tenir droit quand on mange je sais que ça fait très bien élevé mais c'est pas vraiment par rapport à ça que c'est intéressant de se tenir droit c'est vraiment une question de digestion ça c'est une première chose et puis la deuxième chose c'est que les gens vont se tenir droit pendant qu'ils mangent la plupart du temps et puis après il va y avoir le fameux coup de barre, le fameux coup de fatigue et on va avoir tendance à se relâcher et qu'est-ce qui se passe quand on s'en relâche ? et bien en fait l'estomac il va se plier, il va se ratatiner comme ça et comment est-ce qu'on peut espérer digérer de manière optimale avec un estomac tout plié peu importe si ce que tu as de manger te convient ou est-ce sain ou est-ce soignant ça ne va pas optimiser la digestion au contraire ça pourrait être contre-productif alors il y a une astuce que je donne toujours dans la méthode Tilara qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour éviter de plisser l'estomac à la fin du repas ? alors premièrement je recommande toujours déjà d'aller directement nettoyer sa cuisine, débarrasser ça permet de digérer déjà et la deuxième chose c'est que ça ne va pas suffire parce que souvent une fois que la cuisine est bien nettoyée on va vouloir éventuellement se déplacer au salon pour peu qu'on ait des invités et puis pour prendre un café et c'est là où vraiment il va y avoir le coup de barre, le relâchement qui fait qu'on a le tenus, on a un peu l'énergie d'une carotte cuite comme j'ai dit tout à l'heure même si ce qui compose ton assiette peut quand même être optimisé pour ne pas quitter le coup de barre mais ça c'est encore l'objet d'une autre vidéo cela dit lorsque le mal est fait et bien vraiment il y a une manière d'optimiser qui est capitale dans la méthode Tilara c'est la balade digestive je recommande à toute personne en état de pousser au stade même le plus sévère surtout d'ailleurs le plus sévère je sais que c'est compliqué de sortir je sais que c'est anxiogène et si ça l'est trop pour toi dans ce cas tu te balades dans ton appart mais il faut que cette... l'idée c'est vraiment d'optimiser déjà la vidange gastrique et de choyer en fait ce colon qui s'est senti malmené pendant tant de mois voire d'années et le fait de le baloter en fait quelque part on porte la nouvelle vie du colon ou la vie du nouveau colon en soi et le fait de le baloter c'est comme si le colon était bénéficié d'un coup de pouce pour correctement pouvoir faire son péristal altisme au niveau de l'intestin grêle aussi ça fait du bien ça permet une meilleure vidange ça permet une meilleure fluidité et c'est comme un tout petit massage de l'intérieur sans une intrusion avec des mains forcément un massage on va dire naturel un sorte de balancement léger et ça fait vraiment du bien ça permet aussi de dégager certains rots si jamais qui ont été coincés c'est important de pouvoir dégager cet excédent d'air et surtout ça fait aussi du bien à la tête de pouvoir moi je recommande quand même de sortir normalement lorsqu'on a la rectocolite qu'on est en crise on va avoir tendance à aller aux toilettes au moment des repas quand on est vraiment dans un état extrêmement sensible et puis une fois que c'est fait une fois que tu t'es vidé et bien sors même si c'est juste 10 minutes de balade digestif je recommande 10 à 15 minutes 3 fois par jour le faire autant que tu peux et tu vas voir déjà une différence alors même que ton régime n'aura pas forcément changé mais il va déjà y avoir une différence tu vas gagner en énergie parce que tu vas gagner en digestibilité et tu vas gagner en temps de régénération c'est vraiment important de respecter cette pratique alors je sais que c'est pas forcément c'est pas forcément applicable pour tout le monde récemment j'ai eu une dame un peu plus âgée de 70 ans, 72 ans qui effectivement avait de l'appréhension à sortir dans la rue le soir à Paris alors qu'elle avait mangé et que voilà techniquement elle peut sortir elle marche bien, tout va bien mais c'est vrai qu'il y avait une certaine appréhension donc je conçois que ce soit pas applicable dans toutes les situations les conseils de la méthode Tilara mais autant que faire se peut innove, sois créatif trouve ta solution à toi pour que l'effet soit plus ou moins le même mais ne fais pas de footing parce que ça va être le contraire d'accord ? j'ai fait une autre vidéo où j'en parle je crois que c'était la vidéo de la semaine passée le footing au contraire va secouer le côlon et ça va l'agresser donc c'est vraiment dans la douceur de soi que tu vas trouver ton salut pour ce genre de pathologie et toujours le chemin du milieu je le répéterai jamais assez dès que tu pars dans un excès ou un abus et même si c'est quelque chose qui est supposé être sain ou soignant ça va pas aller donc toujours dans la modération j'espère que tu vas pouvoir mettre ce conseil en application si c'est déjà fait ou si tu le pratiques déjà depuis quelque temps laisse-nous ton témoignage laisse-nous ton commentaire peut-être ça va venir même enrichir ce propos et puis je te dis prends bien bien soin de toi et de lui et puis je te dis Sous-titrage FR ?